et que tu l'appliques à chaque vie au nom de Jésus Christ. Nous prions Seigneur que la puissance dans ta parole ne soit pas perdue sur notre vie, que l'impact de la parole de Dieu ne soit pas perdu sur notre vie, mais comme nous attendons, que ton esprit applique la parole à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Et nous prions que la grâce pour faire, pour obéir la parole, la force pour pratiquer la parole, la puissance pour obéir la parole, l'engagement et la consécration pour être obéissant à chaque partie de la parole de Dieu soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ. C'est ce nouvel an, accorde-nous une nouvelle attitude, une nouvelle disposition, une nouvelle réponse à ta parole et que ta parole soit fraîche, nouvelle et que notre vie soit renouvelée par ta parole tout au long de cette année au nom de Jésus Christ. Bénis ton peuple Seigneur et fais de nous des canaux de bénédiction pour les autres, pour les membres, pour tous les gens qui nous rencontrons dans le ministère et qui nous rencontrons dans le ministère et fais de nous des puissants de grands bénéfices pour les gens cette année au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Merci beaucoup à ceux-là. Et ce soir déjà, comme vous l'avez vu lors de la revue du sondage, vous voyez que nous avons à traiter de l'Apocalypse 19. Au fait, l'Apocalypse 19 est dans la période de la grande tribulation. Et comme je vous l'avais dit, que je répète brèvement que le livre de l'Apocalypse est divisé en trois parties. Numéro 1, vous avez chapitre 1, le Christ glorifié, révélé. Et numéro 2, vous avez le message adressé à l'église. Et l'Esprit dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, vous avez chapitre 2, 3, on a là-bas la période de l'église. Et puis, il y a l'enlèvement parce qu'après chapitre 3, on trouve les 24 vieillards représentant l'église. On les trouve déjà au ciel. Et on trouve les êtres vivants autour du trône, devant le trône. Et tout au long du trône et qui adorent le Seigneur. Et comment ça vaut le coup sur l'église ? Parce qu'ils ont rendu témoignage que tu nous as racheté de la terre et de toutes les tribus par ton sang. Et tu as fait de nous, ça se référait à Christ, tu as fait de nous un royaume et un sacédose pour le Seigneur. Ça, c'est la période maintenant. L'église est déjà au ciel après l'enlèvement. Et puis, dans le chapitre 6, nous avons la grande tribulation qui commence. Vous comprenez donc, les seaux étaient ouverts. Et puis, jusqu'à la fin du chapitre 6, il y a une parenthèse en chapitre 7 qui nous dit que les saints, les saints de la tribulation qui sont innombrables de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Et au chapitre 8, lorsque les seaux continuent d'être rompus, d'être ouverts, il y a un grand silence au ciel pour environ 30 minutes. A cause des grandes choses qui vont encore arriver. Et à la fin du chapitre 8, verset 13, on a l'ange qui déclarait malheur, malheur, malheur à cause de la dévattation et terrifiante qui va encore se produire. Ce qui nous conduit maintenant au chapitre 9 qui est encore au sein de cette grande tribulation. Mais nous allons prendre deux versets très essentiels pour nous aujourd'hui. Voyons Apocalypse chapitre 9 maintenant. Nous lisons le verset 20. Apocalypse 9, nous lisons le verset 20. Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, des reins, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et le verset 21 nous dit, « Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Qu'est-ce que vous comprenez par cela ? Comme le Seigneur a permis à la tribulation de s'abattre sur eux, il veut qu'ils se repentent, qu'ils voient que lorsqu'ils sont encore sur la terre, que toutes ces dévastations qui auront lieu, les fléaux auront lieu, les souffrances viendront sur eux, jusqu'au point où l'esprit, du cas, c'est que les scorpions vont continuer à mordre et à piquer les jambes et des esprits scorpions, des esprits sotorels vont commencer à les mordre et vont vouloir même mourir, mais la mort ne serait pas là. C'est vrai que le Seigneur veut qu'il connaisse, qu'il sache que les choses vont s'intensifier et lorsqu'ils passent de cette terre et qu'ils aillent à l'au-delà, ce sera si terrible. Ceci, ce n'est que cinq mois après, lorsqu'il a des scorpions pour cinq mois, les scorpions vont les piquer, mais aller à l'au-delà, ce ne serait pas cinq ans, ce ne serait pas cinq mois, cinq ans, cinquante mois, ce ne serait pas cinq cents ans, ce sera au siècle des siècles. Le Seigneur veut qu'ils voient cela et qu'ils se repentent de leur magie, de leur vôle, de leurs méfaits, de leur fornication, mais c'est dit qu'ils ne s'en repentent point. Alors voyons l'intention de Dieu en deuxième pierre 3 et verset 9. Deuxième pierre chapitre 3, nous lisons le verset 9 qui dit Le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il euse de patience envers nous, ne voulant pas qu'on périsse. Comprenez, même au cours de la grande tribulation, l'intention de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un périsse. Alors il n'aime pas, il ne t'aide pas à l'accomplissement de la promesse après l'enlèvement et la seconde suivante, Christ pourrait venir, mais il s'attarde à venir, il prend son temps à revenir. Alors il donne l'occasion aux gens de ce monde, déjà qui seront dans le monde à l'époque, c'est pourquoi cela prendra un autre monde, une autre année, et puis une autre autre année, une autre année. Trois ans et demi, la première partie de la tribulation va passer et vont voir tous les fléaux et toutes les souffrances. Le Seigneur attendait, même pour, il attendait que ces gens-là se repentent. Le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns de croix, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'on périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi ce soir, nous allons examiner le thème qui est la patience divine attendant la repentance retardée de l'homme. On voit l'homme, l'homme retarde sa repentance. Au lieu de se repentir au sudo, dès que l'homme écoute la parole de Dieu, dès que l'homme écoute la parole, dès que le messager de Dieu, en tant que prédicateur, les aborde, au lieu de se repentir, ces gens continuent de procrastiner, de retarder la repentance. Et Dieu envoie des messagers qui sont des fléaux, qui vont amener des souffrances, des messagers qui sont des créatures de Dieu, qui vont commencer par les tourmenter, même avec ces messagers de Dieu. Ces gens-là, les hommes, oublient de se repentir et Dieu leur envoie des miracles, Dieu leur envoie de relâche, Dieu leur envoie un peu de relâche, même avec cette miséricorde de Dieu. Alors, ils refusent de se repentir. C'est pourquoi nous l'appelons, nous appelons la repentance retardée de l'homme. Dans le thème, la patience divine, le Seigneur attendait, attendait que l'homme se répente. La même chose s'applique aujourd'hui. Si vous êtes là, si vous faut repentir, pourquoi retarder si vous êtes là et vous faut changer, pourquoi sinon retarder ? Si vous êtes là, vous devez aussi amender votre voie et rectifier votre voie, corriger les choses pour que votre relation avec Dieu soit en bon terme. Alors, pour que vos péchés soient pardonnés et votre vie est totalement transformée, votre vie est changée. Il y a des choses que vous devez mettre en place dans votre vie. Et le Seigneur vous attendait. Alors, pourquoi garder le Seigneur dans l'attente ? Alors, il veut que nos familles, les membres de nos familles ne se... Il ne veut pas qu'ils s'attardent, qu'ils retardent encore. Alors, il veut qu'en ce temps-ci, lorsque l'occasion est là, lorsque le privilège est là, lorsque l'opportunité est là, il veut que vous vous repentiez, il veut que vous vous repentiez, que vous vous tournez vers le Seigneur, que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et que la grâce de Dieu vienne à vous et que la puissance du Seigneur vienne à vous. Et que la transformation qui doit accompagner la repentance vienne à vous et que le jugement passe par-dessus vous et par-dessus tous ceux qui se repentent de cette manière au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons ici trois points aujourd'hui dans le message. Le premier point, c'est le mystère de l'impiété privant les hommes de la repentance. Vous serez surpris et vous allez croire que comment se fait-il que les gens souffrent ? Néanmoins, ils refusent de se repentir que Dieu a-t-il changé son message et Dieu les bénit, mais ne vont pas se repentir. Et Dieu leur donne, envoie des messagers comme Jonah d'un pays très lointain et Dieu leur envoie Jonah à Ninive. Mais ces gens de Ninive se sont repentis, mais ces gens ne vont pas se repentir. C'est le mystère de l'uniquité, de l'impiété qui prive les hommes de la repentance. Donc le deuxième point ici, c'est les messagers de Dieu attirant les hommes à la repentance. Tout homme de Dieu, tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es messager de Dieu et le Seigneur t'envoie vers les gens. Ce n'est pas d'aller les amuser. Le Seigneur nous envoie aux gens en tant que son messager pour attirer les hommes à la repentance. Comprenez, c'est le cœur de Dieu. Ça c'est le véritable désir de Dieu et c'est l'objectif pour lequel Dieu envoie un messager de quelque part vers un groupe de personnes. Les messagers de Dieu attirant les hommes à la repentance. Troisième point, la miséricorde de Dieu poussant les hommes vers la repentance. Que ce soit les messagers qui prêchent, que ce soit la miséricorde de Dieu qui se manifeste. Dieu manifeste son amour, sa puissance, sa guérison et vous dites gloire à Dieu. Il m'a guéri. Le Seigneur ne veut pas que vous vous arrêtiez à ce niveau de guérison. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a donné quelque chose de bon. La bonté du Seigneur a impacté ma vie. Le Seigneur ne veut pas que vous vous arrêtiez à ce niveau de bonté. Mais la bonté de Dieu est là pour vous conduire à la repentance. La miséricorde de Dieu poussant les hommes vers la repentance. Revenons maintenant au premier point. Le premier point nous dit, nous voyons ici, le mystère, le mystère de l'impiété privant les hommes de la repentance. Et revenons à Apocalypse 9, verset 20. Voici un grand mystère, mais c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'impiété. Cela nous dit Apocalypse 9, verset 20. « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Les gens qui adorent les idoles, quoique ces idoles ne les aident pas, ne les guérissent pas, quoique ces idoles ne les délirent pas, ne les délirent pas, ou ne les fassent pas sortir de leurs problèmes, de leur tribulation, ces gens ne vont pas se repentir. Et ils ne pensent pas que cette idole ne peut pas voir ce dont ils souffrent. Cette idole ne peut pas se déplacer. Néanmoins, tout est éhouté plutôt les problèmes d'eux. Mais il n'y a pas de repentance. Cela nous dit au verset 21. Verset 21 nous dit « Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Voici le chapitre 16, verset 8. Apocalypse 8. Apocalypse 16 du moins. Apocalypse 16, verset 8. Le quatrième verset s'accoupa sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. C'était si chaud, c'était comme il y a un feu liquide tout autour des hommes et qui les brûle. La douleur sera intense. La douleur sera insupportable. Vont-ils se repentir à cause de cela ? Vont-ils dit « Dieu, nous sommes désolés. On voit que tout cela nous vient à cause de nos péchés. Tout cela nous arrive à cause de notre méfait. » Pas du tout. Verset 9. « Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas. » Voici cela. « Et ils ne se repentirent pas. » Ils aimeraient mieux blâphémer Dieu. Ils aimeraient mieux insulter Dieu. Ils aimeraient mieux, sinon, nullifier Dieu, que Dieu n'existe pas et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Voyons trois choses ici. Numéro 1. Nous voyons l'iniquité et la dureté du cœur pendant la tribulation. Autant de la grande tribulation et quoi que la souffrance soit grande et que les fléaux soient grands, il y aura la dureté du cœur dans leur iniquité. Et le deuxième point là-bas, c'est l'impénitence et la moisson de souffrance pour les transgresseurs. La moisson de souffrance. Ce qu'ils sèment, c'est ce qu'ils vont moissonner. Ils moissonnent en mesures multiples. Ils sèment le péché, ils sèment le mal, ils sèment les actes charnels, ils sèment la mondanité, ils sèment les outrages, ils sèment de mauvais langage. Et cependant, quoi qu'ils le font, cependant, ils font ces choses bien, cela ne les libère pas. Alors, ils ont maintenant la moisson de leur dureté du cœur. Et le cœur continue dans leur impénitence. Et toi là-bas, c'est l'ignorance et l'espoir des hypocrites dans leurs œuvres. Alors, ils ont, ils ont des problèmes, ils ont des tragédies, et ils ont des choses qui vont venir sur eux. L'ignorance et l'espoir des hypocrites dans leur souffrance. Au lieu que cela les pousse, au lieu que cela les conduise et les appelle et les motive à se repentir dans leur souffrance, ils ont toujours l'espoir des hypocrites. Allons au numéro 1 ici, c'est l'iniquité et la dureté du cœur pendant la tribulation. Déjà, nous avons l'Apocalypse 9, on a l'Apocalypse chapitre 16 et voyons Exode chapitre 8 et verset 17. Exode 8 17 Voici ce qui était arrivé lorsque Dieu dit à Pharaon, laisse mon peuple aller souffrance sur souffrance, de problème sur problème, de tragédie sur tragédie et l'homme est de mûrer en duci. et voyons verset 17 Exode 8 17 Si tu ne laisses pas aller mon peuple Exode 8 17 et si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches, des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons et les maisons des égyptiens seront remplies de mouches et le sol et le sol en seront couverts. verset 18 Il y a un décalage ici et les magiciens disent à Pharaon que voici le droit de Dieu, ceci n'est pas ordinaire, ceci c'est la punition, ceci c'est un fléau, ceci c'est parce que et à cause de la rébellion d'Egypte contre Dieu et la durée du cœur, l'enjeuillissement du cœur de Pharaon, que ceci est versé, ça dit que le cœur de Pharaon c'était enducie et il n'écoute pas ce qu'il disait et il n'écoutait pas ce que le Seigneur avait dit, c'est la difficulté, la difficulté des gens quoi qu'ils souffrent, ils vont dire que pourquoi, qu'est-ce que Dieu regarde, il y a du verset 14 en français, exactement ce sera ainsi et au temps de la grande tribulation et on va à Zacharie 7 Zacharie 7, verset 12 Zacharie, 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 Zacharie Zacharie 7, Zacharie 7, verset 12 Zacharie 7, verset 12 Ils rendirent le cœur du comme le diamant c'est ce qu'ils vont faire, ils ont conditionné leur cœur pour ne pas écouter ils se sont conditionnés en diamant pour ne rien écouter alors ils rendirent le cœur du comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'éternel des armées leur adressait par son esprit par les premiers prophètes ainsi, à cause de ces temps du cissement de cœur à cause de cette rébellion au pinéâtre à cause de ce refus de se repentir ainsi, l'éternel des armées s'enflammant d'une grande colère Nous allons voir la deuxième partie ici qui est l'impénitence et la moisson de souffrance pour les transgresseurs Nous lisons dans Proverbe 13 Proverbe chapitre 13 chapitre 13 Proverbe 13 et 15 Proverbe 13 et 15 Alors, vous devez avoir une bonne compréhension Dieu que Dieu vous châti pour que vous ayez la compréhension Dieu vous corrige pour que vous ayez une bonne raison comme les pères châtient leurs enfants comme les pères corrigent leurs enfants et ces enfants s'ils ont une bonne raison voici l'amour de la pâle de papa voici l'amour de la pâle de maman pour me faire ceci je sais qu'il m'aime je sais qu'elle m'aime mais c'est ma façon d'agir qui m'a amené ceci ce bon raisonnement oui, les faits s'adjoucit et chercher la faveur de leurs parents mais il y a plusieurs personnes de l'autre part qui vont continuer de transgresser il n'y a pas de changement il n'y a pas de transformation mais la voie des perfides est rude une raison saine à profiter la grâce mais la voie des perfides est rude lorsque Dieu donne l'occasion de se repentir il n'y a pas de repentance finalement la personne aura l'illusion la séduction de soi cela nous dit de Thessaloniciens 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 2 Thessaloniciens chapitre 2 2 Thessaloniciens 2 9 l'apparition de cet impi se fera par la puissance de Satan l'antéchrist aura l'objectif et le plan de Satan à exécuter et au cours de cette grande tribulation ce sera le plan et le projet de l'antéchrist de Satan que l'antéchrist va exécuter sur les hommes et c'est dit l'apparition de cet impi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers verset 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés même à ce temps-là au cours de la grande tribulation ce sera possible pour être sauvés si on a l'amour pour la vérité si ils ont compris que le fléau venant sur eux la souffrance qui s'abat sur eux c'est à cause de leur endulcissement de cœur mais parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité c'est à cause de cela ils ne seront pas sauvés verset 11 verset 11 ou si Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges ils vont croire qu'ils vont croire qu'ils vont croire d'être téméraires contre Dieu que Dieu doit changer il ne va pas changer que Dieu doit changer lorsque l'on s'enducit contre Dieu et qu'on le blasphème et que nous nous propageons l'erreur au sujet de ce Dieu Dieu aura si honte de changer et de changer sa décision et il ne va pas et puis il ne va pas changer alors cela va amener cette puissance d'égarement et Dieu va permettre à cette auto-séduition et cette illusion cette auto-détrution sur eux pour qu'ils croient aux mensonges et le verset de Jésus dit afin que tous sans exception tous ceux qui refusent de se repentir Dieu n'a pas de favori Adam a péché et c'était le premier homme créé par Dieu Dieu l'a chassé avec Ève du jardin d'Éden et les autres après cette génération comme ils pêchent et font le mal au lieu de se repentir ils sont devenus enducis ils sont devenus opiniâtres et rigides enducis rebelles alors seront tous chassés du royaume c'est quoi c'est dit que afin que tous sans exception ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés numéro 3 ici nous avons l'ignorance et l'espoir des hypocrites dans leur souffrance l'ignorance et l'espoir des hypocrites dans leur souffrance voyons Lévitique 26 Lévitique 26 14 Lévitique 26 verset 14 mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements voir le verset 18 si malgré cela vous ne m'écoutez point je vous châtierai cette fois plus pour vos péchés voyez au temps de la grande tribulation il y aura des gens au lieu de se repentir au lieu de s'incliner devant le Seigneur et dit Seigneur on se soumet à toi nous sommes criminels nous sommes transgresseurs nous sommes mauvais nous nous amenons ceci sur nous-mêmes ils vont dire qu'il sera fatigué il nous punit maintenant il nous amène des fléaux maintenant il sera fatigué au lieu de dire qu'ils vont se repentir ils ont dit non que c'est comme deux personnes A et B qui se regardent et puis ils se disent je vais voir celui qui va cligner clignoter d'abord ses yeux et ses yeux et celui qui écakille ses yeux qui ne va pas cligner ses yeux l'autre écakille ses yeux qui ne va pas cligner ses yeux et il essaie de jouer Dieu comme ça de jouer avec Dieu comme ça Dieu les a punis comme ça il y a un flou qui est venu le second saut était rompu le troisième saut était ouvert et continue à avoir les yeux écakés que je ne vais pas cligner mes yeux pour Dieu que c'est Dieu qui doit cligner ses yeux et il croit qu'ils vont triompher de Dieu verset 18 Lévitique 26 verset 18 si malgré cela vous ne m'écoutez point je vous châtierai cette fois plus pour vos péchés verset 21 si vous me résistez et ne voulez point et ne voulez point m'écouter je vous frapperai cette fois plus selon vos péchés voici ce que Dieu dit Dieu dit que je suis Dieu je ne change pas mes exigences demeurent intactes là où je me tiens c'est là que je me tiens je suis le créateur vous êtes les créatures si quelqu'un doit fléchir c'est vous si quelqu'un doit changer c'est vous mais et comme ils ne vont pas changer donc ils multiplient leur souffrance cette fois si cela n'amène pas la repentance ils multiplient cela encore cette fois verset 23 verset 23 si ce châtiment ne vous corrige point et si vous me résistez verset 24 dit je vous résisterai aussi et je vous frapperai cette fois plus pour vos péchés verset 27 27 si malgré cela vous ne m'écoutez point et si vous me résistez verset 28 28 dit je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai cette fois plus pour vos péchés où est-ce que le Seigneur dit le Seigneur dit que tout ce que j'attends c'est que vous vous repentiez tout ce que j'espère c'est que toi-même tu te repentes et au temps de la grande tribulation c'est ce que le Seigneur attend même en ce temps notre temps ici il y a la souffrance maintenant il y a la tribulation pas la grande tribulation il y a des épreuves maintenant il y a des souffrances maintenant il y a des gens qui sont malades il y a des gens qui ont des fléaux sur leur vie et au lieu de changer de se repentir au lieu d'invoquer le nom du Seigneur au lieu de se prosténer devant le Seigneur au lieu de lever les mains en soumission au Seigneur alors ils continuent dans leur mauvaise voie ils continuent avec leur vie de transgression de tradition d'idolâtrie ils continuent toujours leur style de vie mauvais et ne pensent pas se repentir vous devez vous repentir vous devez le faire et la repentance ne se limite pas aux pécheurs on va vers eux au village on va vers eux et sur le champ on dit repentez-vous repentez-vous c'est bon c'est bon mais vous savez quoi Jonah Jonah devait lui aussi se repentir ils connaissaient le Seigneur le Seigneur t'envoie quelque part le Seigneur vous envoie quelque part au lieu d'aller à la bonne direction alors il est allé à la direction contraire alors vous êtes englouti par le citacé par le poisson et toutes les dévatations toutes les pressions et toutes les calamités étaient venues sur toi et tu es allé au fond de la mer quoi que tu sois prophète quoi que tu sois prédicateur quoi que tu sois quelqu'un qui dit que je connais le Seigneur j'entends la voix du Seigneur et il m'envoie en message il m'envoie alors il y a quelque chose qui s'est passé vous devez vous repentir il ne faut pas sinon tu renferais la repentance aux autres vous savez quoi et tu es Thomas a dû se repentir que je ne croirai pas en moi que je ne mettais ma mère dans sa plaie dans sa ouais Thomas connaît Thomas celui qui dit qu'il est je suis enfant de Dieu je suis l'un des disciples mais tu as su te repentir et comme le Seigneur vient que Thomas vient ici et mets ta mère dans la mer dans la mer de sous de clous et mets ta à main ton joie dans ma dans ma dans ma dans ma côte ici tu vas venir tu vas venir se protéiner devant le Seigneur Seigneur je me protéine tu es mon Seigneur tu es mon Dieu Thomas a dû se repentir tu es Pierre tu vas te repentir tu es Pierre le Seigneur te dit que je vais vers la croix j'irai à la croix je mourrai et tu es ici très audacieux pour tenir la mer du Seigneur pour dire que cela ne t'arrivera pas alors tu es ici autoritaire maintenant la façon dont tu parles à Christ maintenant la façon dont tu parles de Christ maintenant c'est comme toi et Christ maintenant vous êtes maintenant des camarades de classe c'est comme vous êtes au même niveau et maintenant tu peux parler de cette manière et dire que moi Pierre je te dis que ceci ne va pas arriver tu sais quoi Pierre tu as besoin de te repentir et lorsque Jésus dit arrière de moi Satan alors alors c'est une affaire très sérieuse donc nous en tant que dirigeant vous devez vous examiner et voir votre disposition appuyer alors il y a la repentance s'il y a la repentance qu'est-ce que la repentance apporte aux pécheurs qu'est-ce que la repentance apporte pour les membres qu'est-ce que la repentance apporte pour Pierre qu'est-ce que la repentance apporte pour Jonah Et puis la repentance apporte la réconciliation C'est la repentance qui conduit à la réconciliation Alors c'est la repentance qui vous fait échapper au jugement de Dieu Et il y a aussi la paix Parce que c'est la repentance qui apporte la paix à votre vie Il y a l'entrée Alors vous serez en mesure d'entrer dans le royaume Vous êtes en mesure d'entrer dans la bonté de Dieu Vous êtes en mesure d'entrer dans la faveur de Dieu Vous êtes en mesure d'entrer dans ce cercle intérieur Des croyants privilégiés devant le Seigneur Il y a aussi votre nom écrit au ciel C'est la repentance qui apporte cela Vous vous rappelez ? Les enfants d'Israël voyagèrent de l'Egypte à la terre promise au Cana Ils ont péché contre le Seigneur Et le Seigneur a dit à Moïse que celui qui a péché contre moi Que c'est lui que j'effacerai de mon livre que j'ai écrit C'est la repentance qui va ramener votre nom écrit dans le livre Et c'est la repentance qui apporte la tendresse Lorsque vous vous repentez, vous n'êtes plus endurci Vous n'êtes plus incorrigible Lorsque vous repentez, vous n'êtes plus une personne téméraire contre le Seigneur La repentance apporte la tendresse Votre vie est tendre Votre langage est tendre Et tout ce que vous faites, vous êtes tendre Votre relation avec les gens, vous êtes tendre Si la tendresse n'est pas là C'est douteux Que vous soyez repentis Et puis il y a aussi l'acceptation C'est lorsque Pierre a cessé de lancer le défi à Christ Et cessé de parler du roman à Christ D'être orgueilleux Et montrer qu'il ne connait plus que Christ C'est en ce temps que l'acceptation vient Alors et puis Et puis il y a aussi la confiance Dans le nom du Seigneur Parce que vous êtes repentis Il n'y a rien entre vous et Dieu C'est possible d'avoir le nom du Seigneur En pleine confiance Il y a aussi la clémence Et parce que la clémence Alors vous êtes repentis Et ce que Dieu a dit Qui fera au pas avant Dieu ne le fera plus Parce que le roi maintenant Avec tous les gens de Ninive Alors après avoir écouté la parole de Dieu Le roi est descendu de son trône Et là il s'est versé la poussière Et alors ils se sont repentis de leur violence Dieu a dit que je ne peux plus les détruire Je dois être clément Dieu envers eux Il y a cette clémence Et c'est la repentance qui apporte cela Et finalement cela amène l'enchérissement Vous êtes devenu très cher à Dieu Et puis c'est ce que ces gens Au temps de la grande tribulation C'est ce qu'ils ont failli faire Et je prie que lorsque ce sera notre tour C'est là quelque chose dont il faut se repentir Dans notre vie Nous allons nous en repartir Nous n'allons pas permettre aux fléaux A la punition A la souffrance Aux châtiments De continuer Parce qu'on est si rigide Dans la rébellion Contre la parole de Dieu Et contre la parole de Dieu Et contre le Seigneur Le Seigneur apporte La bonne repentance La répétation La repentance totale Acceptable A chacun de nous Au nom de Jésus Christ Ce amène là Être faible Nous allons au deuxième point maintenant Deuxième point Les messagers de Dieu Attirant les hommes A la repentance Les messagers de Dieu Appelant les hommes A la repentance Je vais vous expliquer ceci Lorsque nous parlons de messagers Dieu A tout le monde En tant que son messager Les messagers Il y a les messagers Les messagers au premier niveau Ils sont les prédicataires De la parole de Dieu Ils sont les messagers Au premier niveau Et puis Si ces messagers Viennent Et ils ne nous conduisent Pas à la repentance Cela veut dire que Nous n'acceptons pas De se repentir Dieu va envoyer Des messagers Au deuxième niveau Et Alors Ce sont Les choses Qui causent Des souffrances Et Si le Seigneur Impose Cette souffrance Aux gens Et que Ce sont des gens Qui n'ont pas écouté Au messager Du premier niveau C'est ce que Dieu Est arrivé A menacer Dieu a envoyé Les messagers Au premier niveau Et envoyé Les prophètes Ces prédicataires Qui ont parlé A Manassé Manassé Qui était devant moi ici Qu'est ce que vous dites Qui vous a envoyé Quelle autorité As-tu pour me parler De cette manière Tu me parles De la repentance D'accord Alors Les messagers Au premier niveau Enquêté L'affection Est maintenant Arrivé Et cette souffrance Lorsque la souffrance A commencé C'était insupportable Manassé N'a pas écouté Les messagers Au premier niveau Finalement L'affection L'a attendré L'affection L'a écrasé L'affection A écrasé Sa rébellion Et sa repentir Pour d'autres Il y a des messagers Au troisième niveau Ce sont C'est la miséricorde De Dieu La manifestation De son amour Qui vient Et à cause De la miséricorde A cause De la guérison A cause De la délivrance A cause Du progrès Et de la promotion Et croit Pourquoi j'agis Comme ça Regardez Ce Dieu Alors je ne le sais pas Néanmoins Il me bénit A cause De cette miséricorde Et à cause De cette manifestation De sa bonté Je vais Me repentir Donc on a Trois niveaux De messagers Voyons-les Un à un Nous allons voir Les On va voir ici Les messagers Principaux Qui appellent Les hommes A la repentance Deux Les misères Douloureuses Poussant les hommes Vers la repentance Trois Les manifestations Précieuses Définant les hommes A la repentance Voici le numéro Un ici Numéro un ici Nous avons Les messagers Les messagers Principaux Appelant les hommes A la repentance Allons à la deuxième chronique Deuxième chronique Chapitre 36 Verset 14 Tous les chefs Des sacrificateurs Et le peuple Multipliaient Aussi Les transgressions Selon Toutes les abominations Des nations Et ils Profanèrent La maison De l'éternel Qu'il avait Sanctifié Honoré Mise à part Glorifié A Jérusalem Verset 15 Verset 15 L'éternel Ils méprisèrent Ces paroles Et ils se raillèrent De ces Prophètes Jusqu'à ce que La colère De l'éternel Contre son peuple De vin Sans remède Ils sont Des messagers Au premier niveau Ils sont les gens Là Les précateurs Les pasteurs Les enseignants Les évangélistes Qui vont vers les gens En tant que messagers De Dieu Et qui appellent Les gens A la repentance Puisque vous voyez Le chapitre 24 Le chapitre 24 Nous avons le verset 47 Le chapitre 24 Verset 47 Verset 47 Et que la repentance Et le pardon Des péchés Seraient prêchés En son nom A toutes les nations A commencer Par Jérusalem Ça c'est la préférence De Dieu C'est messager Au premier niveau Les prédicateurs Vous ne devez pas souffrir Vous ne devez pas Être malade Vous ne devez pas Être opprimé Vous ne devez pas Être affamé Vous ne devez pas Être emprisonné Vous ne devez souffrir De rien Il a envoyé Les messagers Au premier niveau Et la parole Est appréchée Si vous êtes intelligent Si vous êtes obéissant Et si vous laissez La parole de Dieu Cela règle tout Vous repentez Vous croyez Au Seigneur Jésus Christ Et c'est fini Mais Si les gens N'écoutent pas Les messagers Au premier niveau Les prédicateurs Voyons deuxième partie ici C'est Les misères douloureuses Poussant les hommes Verset la repentance Voyons Somme 119 Somme 119 Verset 67 Avant d'avoir été humilié Je m'égarais Le sommeil disait Qu'il mettait ses jambes Par-ci par-là Par-ci par-là Dans le trou Dans le piège Sur la montagne Dans la vallée Et parmi les païens Dans le monde Et partout Et marchent seulement Et puis L'affection Est arrivé Avant d'avoir été humilié Je m'égarais Il y a des gens De cette manière Il y a des gens Pareil Lorsqu'ils sont en santé Tout chose va bien Pour eux Et ils sont en bonne santé Ils sont heureux Ils sont contents Plus heureux Ils sont Plus Imprudents Ils deviennent Plus contents Ils sont plus Oublieux Ils deviennent Parce qu'ils sont contents Parce qu'ils sont heureux Parce qu'ils sont bien portants Tout va bien pour eux Quoi qu'ils viennent A l'église Ils ne prêtent pas attention A la parole de Dieu Et Les messagers Au premier niveau Les précateurs De la parole de Dieu Le prêchent la parole Mais ils ne prêtent pas attention Et puis Dieu voit que Celui-ci Si je n'envoie pas Le messager Au deuxième niveau Celui-ci Ne va jamais Se ressaisir Je ne veux pas Qu'il périsse A cause de cela L'affliction vient Et puis Avant D'avoir été Humilié Je m'égarais Maintenant Après L'affliction Après la souffrance Après la maladie Après cette pression Après la douleur Après Tout ce que j'ai souffert Alors J'observe J'observe Ta parole L'affliction Les a ramenés A leur sens Je prie que vous Ne attendiez pas L'affliction Au nom de Jésus-Christ Nous allons A 2 Théronome 4 Nous l'avons versé 29 2 Théronome 4 Nous l'avons versé 29 Qui dit De Théronome 4 29 C'est de là Aussi que tu chercheras L'éternet ton Dieu Et que tu le trouveras Si tu le cherches De tout ton cœur Et de toute ton âme Verset 30 Au sein de ta détresse Toutes ces choses T'arriveront Alors Dans la suite Des temps Tu retourneras A l'éternel Ton Dieu Et tu Écouteras Sa voix Rappelez-vous Maintenant Ceci parle De la tribulation Dans la suite Des temps Les enfants d'Israël Étaient favorisés Ils ont bu De l'eau Du rocher La manne Descendue du ciel La révélation De Dieu Leur a été donnée Les ennemis Noyés Dans la mer rouge Et puis Ils ont vaincu Les rois Des nations Et ils ont vaincu Les philistins Toutes choses Allaient bien Pour eux Et puis Le Seigneur Les a suscités Les a élevés Les a donné De bonnes choses Après Ils se sont oubliés Alors Ils étaient Dispersés Même C'est dit Qu'à la suite Des temps La tribulation Va venir Et si Au cours De la tribulation Voyez Le plan De Dieu L'objectif De Dieu A leur envoyer Cela Afin qu'ils Se ressaisissent Et qu'ils Se repentent Verset 31 Car l'Éternel Ton Dieu Est un Dieu De miséricorde Qui ne t'abandonnera Point Et ne te détruira Point Et n'oubliera Par l'alliance Par l'alliance De tes pères Qu'il Le a Juri Voyons Jérémie 31 Jérémie Chapitre 31 Nous les on Le verset 20 Jérémie 31 Verset 20 Éphahim Est-il Donc Pour moi Un fils Chéri Un enfant Qui fait Mes délices Car plus Je parle De lui Plus encore Son souvenir Est en moi Vous voyez La réprimante Du Seigneur Le châtiment Du Seigneur Ce n'est pas Pour Rejeter Israël Israël Est appelé Éphahim Ici Et dit Car plus Je parle De lui Plus encore Son souvenir Est en moi Aussi Mes entrailles Sont émues En sa faveur J'aurai Pitié De lui Dit L'Éternel Voyons Numéro Numéro Trois Ici Les manifestations Précieuses Définant les hommes A la repentance Lorsque Dieu Apporte sa bonté C'est pour que vous Repentiez Ce n'est pas pour dire Après tu Je vais bien Et si je n'étais Pas bien Pourquoi Dieu Serait-il ma prière Si je ne suis pas En bon état Pourquoi Dieu Me guérera-t-il Si je n'étais Pas en bon état Pourquoi Même ceux Qui disent Que Ils étaient sanctifiés Juste Et ils n'ont pas La bénédiction Que j'ai Et regardez Ce que j'ai Si tout N'était pas En bon état Pourquoi Dieu Aurait envoie Ceci Vous devez comprendre Que le Seigneur Use de miséricorde Envers vous Pas parce que Vous êtes parfait Il y a des Imperfections Là-bas Peut-être Il y a l'iniquité Là-bas Peut-être Il y a la rébellion Là-bas Peut-être Il y a la désobéissance Là-bas Et le Seigneur Dit Regarde ce jeune homme Regardez son nom J'ai envoyé Les messieurs au premier niveau Et les paroles Sont rentrées D'une oreille Et sont sorties De l'autre oreille Et puis L'affection Est arrivée Et la personne Ne peut Ne peut même pas Prêter attention Alors Il est là Il est là Sinon Rouler Par terre Rouler dans son lit Oh Dieu Oh Dieu Il ne peut même pas Se repentir Alors Que je cesse Pour lui envoyer Le messager Trois La manifestation Précieuse Définant Les hommes A la repentance Voyons Romain D備é Romain Romain Dстав Romain Romain Deux Romain Deux Quatre Romain Deux Quatre Remain Deux Quatre Où mépris-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Oui, il y a un objectif. Lorsque Dieu vous guérit, lorsque Dieu vous bénit, lorsque Dieu vous promeut, et malgré le fait que vous ne soyez pas le meilleur chrétien, vous n'êtes pas, malgré que vous ne soyez pas le meilleur des gens qui cherchent Dieu, tout de même, Dieu amène sa guérison, sa bonté, et ses manifestations d'amour et de miséricorde sur vous. Et il s'est dit, Où mépris-tu la bonté de Dieu, la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Le verset 5 maintenant, verset 5, mais, par ton endulcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Voyons, Esaïe, chapitre 26, verset 9, 10 et 16. Esaïe, chapitre 26, verset 9. Mon âme, te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Voici l'objectif. Lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Verset 10, verset 10, c'est dit au verset 10, si l'on fait grâce aux méchants, la grâce, la faveur, la guérison, la prière aussi, la bonté, la prospérité, que la bonté, que la grâce, que la confiance, si l'on fait grâce aux méchants, ils n'apprennent pas la justice. Ça, c'est le dommage. Lorsque Dieu envoie des messagers, des messagers, et puis les souffrances, les problèmes, les souffrances, et dit qu'il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le paix de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Le verset 16, verset 16, éternel, ils t'ont cherché. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Dieu a essayé la miséricorde, la misère, le châtiment, et la bonté, et puis certains vont se repentir à cause du châtiment. Et lorsqu'ils étaient dans le problème, ils étaient cherchés quand ils étaient dans la détresse. Et ils se sont répandus en prière lorsque le châtiment de Dieu est venu sur eux. Le point éclairé, c'est tout ce que Dieu permet dans notre vie. Mouvez, bon, maladie, santé, prospérité, promotion, punition, douleur, châtiment et affection, tout cela. Dieu permet cela pour nous pousser à la repentance. Je prie que dans notre vie, que nous ne nous accrochons pas, ne nous attachons pas à l'iniquité, au péché, que nous ne nous attachons pas au mal, que tout ce que Dieu dit et Dieu montre que ceci est mauvais. Aussitôt qu'on entend cela de Dieu, que cela est mauvais, nous allons rejeter cela de notre vie au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous nous repentons de cette manière, qu'est-ce que la repentance apporte ? Vous venez au Seigneur, les messagers de Dieu. Maintenant, vous ont parlé, alors vous êtes repentis, et très tôt, et c'est le meilleur. Si la repentance vient, quel est le résultat ? La repentance apporte la restauration. Je n'ai su, et cela, oui, j'étais restauré lorsque je me suis repenti. La repentance apporte l'émancipation. Cela vous libère, cela vous affranchit. La repentance apporte le progrès. Si vous allez faire le progrès, vous devez vous repentir. Alors, il n'y a pas moyen de nous séduire, de continuer sur le vieux chemin, sur l'ancienne vie, sur l'ancien style de vie, de démonstration, sur qu'on continue avec l'ancienne régité, l'ancien style de vie, qu'on aura le progrès. Cela ne vient pas de cette manière. C'est la repentance qui apporte la rétouration. Cela apporte l'émancipation. Cela amène le progrès. Cela apporte ce à quoi vous devez avoir. La repentance amène ce que vous devez avoir. Aussi longtemps que le fils perdu, prodigue, demeure dans le pays lundi, il n'aura pas, sinon, il n'aura pas droit à ce qu'il doit avoir. Et puis cela apporte le nom renouvelé. Quel est ton nom ? Je suis Jacob. Ton homme ne sera plus appelé Jacob parce que ça, c'est un supplantant. Alors, comme tu te procèdes devant Dieu et tu as la victoire en repentance, ton nom est changé. Maintenant, tu es maintenant Israël. Alors, son nom, maintenant, cela amène la tempérance. Tu es un supplantateur plutôt. Alors, chaque fois que tu sautes, tu vas ici, tu vas dans le feu, tu vas à des lieux fertiles. Maintenant, tu t'es repenti et tu vois avant de sauter, tu penses avant d'agir et tu es délibéré. Maintenant, dans ta manière de vie, dans ton style de vie, cette repentance va apporter la tempérance dans votre vie. Cela va apporter l'accord avec Dieu. Vous argumentez avec Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, ce ne doit pas être comme ça. Dieu, je suis sûr de moi-même. Si tous les gens te réunissent, moi, je ne vais jamais te réunir. Mais tu as vu le résultat. Et l'homme-là a chuté. Alors, il s'est mis, il est tombé sur sa face. Il a pleuré comme un bébé. Et toute cette confiance en soi, toute cette illusion, cela n'est plus. Il est maintenant en accord avec Dieu. Deux personnes peuvent marcher en mosquée. Ne soient en mosquée, ne soient consentis, ne soient en accord. Alors, comme vous êtes repentis, vous êtes venus au Seigneur, vous avez le nom de Christ. Maintenant, le nom de Christ, vous êtes donné maintenant. Je vous donne mon nom. Et tout ce que vous demandez au Père, en ce nom-là, je vous le donne. C'est la repentance qui vous fait, qui fait que le nom de Christ que vous êtes donné agit dans votre vie. Et cela agit dans la prière. Cela apporte la purification. Lorsque vous vous repentez, vous êtes purifié. Vous êtes lavé. Le sang de Jésus, son fils, nous purifie de toute iniquité. Et puis, il y a aussi, il y a aussi une, disons, une dotation. Cela vous, alors que, amenez l'habillement. L'enfant-là est mort. Maintenant, il est retrouvé. Alors, tous ceux-là, tous ces avantages viennent comme vous venez au Seigneur et que vous êtes repentis. Parce que c'est ce que Dieu cherche. Le Seigneur attend votre repentance. On va maintenant au troisième point. Troisième point. C'est la miséricorde de Dieu poussant les hommes vers la repentance. La miséricorde de Dieu poussant les hommes vers la repentance. Nous allons voir trois choses ici. Trois choses ici. Numéro un ici. Nous avons l'évitable souffrance terrestre et éternelle à travers la repentance. L'évitable souffrance terrestre et éternelle. L'évitable souffrance terrestre. L'évitable souffrance éternelle à travers la repentance. Deux, le salut certain, exprimé et évident après la repentance. Il n'y a pas de salut sans repentance. Quelqu'un peut dire que j'ai levé ma mère, c'est bon. Si je t'ai repenti, quelqu'un peut dire que je les suis, je les ai suivis à aller à l'église, c'est bon. Si tu t'es repenti, quelqu'un peut dire que j'ai commencé à lire ma Bible, c'est bon. Si tu t'es repenti, quelqu'un peut dire que j'enlève les parents dorés, ceci et cela, c'est bon. Si tu t'es repenti, c'est la repentance, c'est le fait de se détourner, de tout péché qui apporte le salut. Le salut de la page du Seigneur numéro 3 et 6, les saints affermis, endurant et établis pour l'enlèvement. Tout ce que nous faisons, enseignons chaque lundi, tout ce que nous faisons, enseignons chaque mardi, tout ce que nous faisons, enseignons chaque jeudi, tout ce que nous faisons, enseignons chaque samedi, tout ce que nous faisons, enseignons chaque dimanche, tout ce que nous faisons, enseignons à la retraite, au congrès, la retraite des ouvriers, des programmes, ceci et cela, tout ce qu'on fait, c'est pour faire de vous des saints, des saints affermis, des saints endurants et établis pour l'enlèvement. Tout ce que nous faisons, dans tous les messages que nous prêchons, que ce soit au congrès, que ce soit à la retraite, que ce soit à la formation des ouvriers, à tout moment, partout, c'est pour, c'est pour que le message de la parole pénètre, pénètre la vie et que cela entre dans votre âme et que cela vous transforme et que cela vous change et que cela vous apprête, cela vous prépare à être saint, être saint, être un saint, un saint affermi, endurant et établi, prêt pour l'enlèvement. Je prie que le Seigneur fasse de chacun de nous des gens prêts, équipés et qualifiés pour l'enlèvement des saints, au nom de Jésus Christ. Dans la voie, trois choses ici, numéro un, l'évitable souffrance terrestre et éternelle à travers la repentance. Lamentation, Lamentation 3, Lamentation 3, Verset 33 Ce cas, ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Verset 34 Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, et 35 dit, quand on viole la justice humaine à la face du très haut, verset 36. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Maintenant 37, 37 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ce que le Seigneur dit ici, c'est que, il ne faut pas droiter celui-ci, qu'il est mon problème, droiter celle-ci, elle est mon problème. Et ils ne seront pas vos problèmes, si Dieu ne l'a pas permis. Si Dieu l'a permis, c'est qu'il veut que vous vous examiniez, Dieu vous attend, que vous vous examiniez votre vie, votre attitude, vos réactions, votre réaction à la parole de Dieu que vous entendez. Parce que, dès que vous corrigez vos voix, vous amendez votre voix, vous dites, Seigneur, je sais pourquoi ceci est ici, Seigneur, je sais pourquoi ceci m'arrive, Seigneur, je sais pourquoi tu as permis à ceci, et tu changes, tu te repends, tout ira bien. Vous ne m'avez pas entendu, j'ai dit, tout ira bien. Le verset 40 là-bas, verset 40 là-bas, recherchons nos voix et son don, lorsqu'il y a un fléau, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a eu une maladie, lorsqu'il y a eu une calamité, lorsqu'il y a quelque chose et qu'on dit, cela ne doit pas arriver à un enfant de Dieu. Pourquoi ceci m'arrive, c'est-à-dire qu'avant de sauter à une conclusion, recherchons nos voix et son don et retournons à l'éternel, c'est ce qu'il attend. Et comme vous retournez à l'éternel de toute votre âme, de toute votre pensée, il vous exaucera au nom de Jésus-Christ. Allons à Ézéchiel Ézéchiel 18, 30 Ézéchiel 18, 30 C'est pourquoi, je vous jugerai chacun selon ses voix. Maisons d'Israël, dit le Seigneur l'éternel, revenez et détournez-vous. C'est ce qu'il attend, quel que soit le défi, quel que soit le problème, quel que soit ce que vous ne comprenez pas, au sujet de ce que vous traversez dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans l'église locale. Vous savez ce que le Seigneur espère ? Le Seigneur veut et dit que revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Verset 31 Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? Verset 32 Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Au temps de vos épreuves, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Au temps d'une maladie terrible, d'une calamité terrible, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je prie que Dieu nous donne des oreilles attentives et un cœur obéissant au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 33 Ézéchiel 33 Verset 11 Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? Deuxième pierre, chapitre 3 Verset 9 Deuxième pierre, 3 verset 9 Le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il euse de patience envers vous, ne voulant pas souligner cela, ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance, numéro 2, numéro 2, c'est le salut certain exprimé et évident après la repentance. Le salut certain assuré, le salut certain exprimé et évident après la repentance. Rappelez le cas de Ninive, Jonah a dit, encore quarante jours, et Ninive est détruite. Ils se sont repentis, ils étaient pardonnés, ils étaient sauvés. Et Dieu demeure le même, comme l'époque jusqu'à présent. Jérémie 18 Jérémie Chapitre 18 Verset 7 Soudain, je parle Sur une nation Sur un royaume D'arracher D'abattre Et de détruire Verset 8 Mais Si cette nation Si cette famille Si cet individu Si cette nation sur laquelle j'ai parlé Revient de sa méchanceté Je me repends du mal que j'avais pensé lui faire Tout ce que le Seigneur veut C'est la repentance Et dès que la repentance est mise en place Le salut viendra Numéro 3 maintenant Numéro 3 C'est Les saints affermés Endurant Et établis Pour l'enlèvement Je prie que Vous alliez à l'enlèvement Au nom de Jésus Christ Matthieu 24 Matthieu 24 Matthieu 24 Verset 11 Plusieurs faux prophètes S'élèveront Et ils séduiront Beaucoup de gens Je prie que vous ne soyez pas séduits Mais si vous Si vous allez à leur lieu Et vous vous laissez A la séduction Si vous Si vous ouvrez Vous allez à leur site Vous consultez leur site Et vous voyez tout là-bas Vous vous laissez A la séduction Si vous permettez Que les gens Vous envoient Ce qu'ils ont vu Sur les faux prophètes Et vous envoient Et vous envoyez ça Au téléphone Et vous voyez cela Vous vous laissez A la séduction Que quelqu'un Fait des miracles Là-bas Il n'y a pas de repentance Il n'y a pas de justice Il n'y a pas de réduction Il n'y a pas la nouvelle vie Il n'y a pas la vie Transformée Et puis la personne Fait ce qu'il veut Et on met de l'huile sur eux On leur donne de l'eau à boire Et puis tu dis Que je suis encore profond Je suis sanctifié Mais j'irai voir Ce qu'ils font là-bas Tu te laisses Tu t'ouvres A la séduction C'est dit Plusieurs faux prophètes S'élèveront Et ils séduiront Beaucoup de gens Voyons le verset 12 Et parce que L'iniquité Se sera accrue La charité Du plus grand nombre Se refroidira Mais le verset 13 Il dit Mais celui Qui persévérera Jusqu'à la fin Celui qui persévérera A mi-chemin Je dis A mi-chemin Oui Il y a des gens Toutes ces années Sauvés Affermis Ferme Inépralable Ils persévéraient Persévéraient Et ils ont Triumphé Bien de défis Et ils ont Vaincu Beaucoup de Persécutions Maintenant Une petite Persécution Qui Ne Qui ne Qui ne peut Mais pas A être Comparé A ceux Qu'ils avaient Persévéré Et puis Maintenant Ils vont se décourager Que je suis Fatigué Est-ce que je suis La seule personne Dans l'église Chaque fois Je suis arrivé A l'autre L'autre temps J'ai persévéré Cela m'est arrivé L'autre fois J'ai persévéré Encore cette nouvelle année Voyez ce qui se passe Et puis A mi-chemin Saint Jean Tombe Je ne vais pas Tomber A mi-chemin Je ne vais pas Céder A mi-chemin Jusqu'à ce que Vous arrivez A la fin Vous devez Continuer D'endurer Et Dieu Vous donnera La grâce Sa grâce Vous suffit Faut jamais Faire votre face Faut jamais Regarder en arrière Faut jamais Dire Je vais m'asseoir Ici Quel que soit Ce qui arrive Que cela arrive Vous n'êtes plus Que cela Vous n'êtes plus Grand que cela Vous allez vous lever Et vous dire Que le diable Fasse son pied J'avance Et vous allez avancer Au nom de Jésus Christ Mais Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera Sauvé Et puis Vous serez Affermis Dans le Seigneur Au nom de Jésus Christ Hébreu 3 Verset 6 Hébreu Chapitre 3 6 Nous dit Hébreu 3 Hébreu 3 Verset 6 Mais Christ Lait comme fils Sur sa maison Et sa maison C'est nous Pourvu que Nous retenions Pourvu que Nous retenions Pourvu que Nous retenions Jusqu'à la fin La ferme Confiance Et l'espérance Dont nous Nous glorifions Alors Nous allons retenir Sur l'enfermement Au nom de Jésus Christ 1er Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 9 1er Thessaloniciens 5 Verset 9 Car Dieu ne nous a pas destinés A la colère Mais à l'acquisition Du salut Par notre Seigneur Jésus Christ Dieu ne nous a pas destinés A la colère Dieu ne nous a pas destinés A la grande tribulation Mais à l'acquisition Du salut Et Mais à l'acquisition Du salut De la protection De la préservation Par notre Seigneur Jésus Christ Mais vous savez Comme nous avons Écouté Et entendu La parole de Dieu Vous pourrez découvrir Qu'il y a des domaines Dans votre vie Que vous devez Examiné A nouveau Il y a des domaines Dont vous devez vous repentir Je vous ai déjà dit Que la repentance N'est pas seulement Pour les pécheurs Même pour Les gens Qui sont Ministres de Dieu Voyons encore Pierre Il était à Antioche Il était avec les païens Et il mangeait Avec les païens Et bien Ça va Mais maintenant Les juifs Étaient arrivés De Yérusalem Lorsque Pierre Les a vus L'apôtre Sauvé Santifié Rempli Du Saint-Esprit Préant Efficacement Faisant Levé Et marcher Les lépreux Les Paralysés Étant ferme Il disait aux pharisiens Est-ce bon Devant Dieu Est-ce bon D'obéir à Dieu Est-ce bon Devant vous Est-ce bon Devant Dieu D'obéir aux hommes Un grand apôtre Comme il a vu Les juifs Venus de Yérusalem Il s'est esquivé Directement Il s'est levé la main Il s'est mis à côté Comme s'il ne marchait pas Avec eux L'apôtre Paul a dit Quoi Pierre Oh L'homme du Saint-Esprit L'homme De De guérison Et Celui qui était Si fervent Celui qui Ouvrait la porte Aux Païens Eh bien Tu Qu'est-ce que tu fais C'est l'hypocrisie Et puis Il devait S'en repentir Vous comprenez Vous devez vous examiner Il ne faut pas dire Je suis Pierre Je suis Jean Je suis ceci Je suis ceci Ceci et cela Si vous faites Ce qui n'est pas bon Vous voyez L'ange a ouvert L'apôtre à Jean Jean était très content Et s'est prosterné Pour adorer l'ange L'ange lui a dit Quoi Tu ne peux pas m'adorer Je suis le messager de Dieu Serviette de Dieu Comme toi Adore Dieu Et il doit S'en repentir Vous voyez cela Comprenez On ne prend pas Pour acquis Que je dis que Parce que je suis Pasteur national Parce que je suis Surintendant général Donc Moi je suis allé Au-delà de la repentance Si vous voyez Que dans votre vie Personnelle Dans votre ministère Personnel Quelque chose Est arrivé Qui exige La repentance Alors vous devez Vous mettre A genou Vous devez Sinon Vous incliner Devant le Seigneur Et par là Vous allez vous Repenter Et la repentance Fera des merveilles Dans votre vie Au nom de Jésus Christ La repentance Apporte La rédemption Totale La repentance Apporte L'attente Comme nous venons A cette nouvelle année Tu dis que J'ai cette Attente Et j'ai C'est But La repentance Va apporter L'attente La repentance Va apporter Votre possession Les enfants De Dieu Vont posséder Leur possession On ne Rêpe pas Les bras croisés Les bras croisés Et puis on possède Non C'est la repentance Qui apporte cela La repentance Va apporter L'inthronisation Vous êtes amené A vous asseoir Côte à côte Avec le Seigneur Jésus Christ Alors Vous devez Vous détenir De tout Ce qu'il faut Et puis La repentance Va apporter Le nom Le nom Gravé Aaron Était Le souverain Sacrificateur Aaron Devait avoir Le nom Des Jésus Les tribus Des enfants Israël Gravé Sur Une Sur Une plaque Sur Et chaque fois Qu'il se présentait Devant le Seigneur Le nom Des enfants Israël Était Les noms Des enfants Israël Était déjà Gravé Sur une plaque Sur son truc Sur son vêtement Jésus Est notre Souvenir Sacrificateur Non seulement Nous noms Sons Inscris au ciel Nous noms Sons Sur sa poitrine Dès qu'il Apparaît Devant le Père Céleste Parce qu'il S'assied Côte à côte Avec le Père Votre nom Est gravé Sur ce Sur cette Grâce Il apporte Votre nom Au Père A tout moment Déjà Il apporte Mon nom Devant le Père Devant le Père A tout moment A tout moment Et puis Vous comprenez La repentance Apporte L'esprit Corrigible Lorsque vous êtes Totalement repenti En tant qu'ouvrier ministre Vous serez doux Vous serez Vous serez Récepteur Réceptif Vous serez Corrigible Toute la fois Que vous venez Seigneur Parle Car ton Saviteur Écoute La repentance Apporte L'assurance Cela apporte Le nom Cela apporte Le nom Exacté Élevé Le nom De Christ Élevé Au dessus De tout nom De toute maladie Vous sera Donné Et à tout moment Que vous irez Devant le Seigneur Le nom Fera des merveilles Pour vous Au nom De Jésus Et Cette nuit Le nom Va agir Pour vous Cette année Le nom Va agir Pour vous Après la repentance Alors Il y a l'attachement Vous vous attachez Au Seigneur Qu'est-ce qui me séparera De l'amour De Christ Est-ce ceci Et cela Le ciel La terre La mer Le Seigneur Rien Je suis persuadé J'ai l'assurance Que rien Ne me séparera De l'amour De Dieu Alors Vous vous attachez Au Seigneur Et puis Alors cela va amener Le revêtement De puissance Je dis Le revêtement De puissance Rété à Jérusalem Jusqu'à ce que Vous soyez Revertus De la puissance D'en haut Et puis Il dit Vous recevrez La puissance Le Saint Esprit Survenant Sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem A Judée A la Samarie Jusqu'aux Exprimités De la terre Au nom de Jésus Christ Partout Vous allez La puissance Ira Avec vous Partout Vous tournez La puissance Va tourner Là-bas Avec vous Vous êtes au village La puissance Vous êtes dans la communauté La puissance Vous allez Vers Ses côtés 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 Riverains La puissance Au nom de Jésus Christ L'esprit De forêt L'esprit De brousse L'esprit Aquatique L'esprit Tribal Comme vous allez Comme ça Avant que vous N'ouvrez Votre bouche Lorsque vous dites Oh non Avant de M'assurer Au nom de Jésus Tous vont Se disperser Êtes-vous là Je dis Êtes-vous là Alors Dispersons Les sept nuits Dispersons Les sept nuits Dispersons Les sept nuits Quand ne pas Ouvrez Votre bouche Et dites-le Au Seigneur Faut pas Dispersons Mais invoquez Le nom du Seigneur Regardez votre vie Tout domaine De votre vie Regardez le domaine De votre vie Dans Le domaine De votre vie Qui a besoin De la repentance Qui a besoin Du changement Faut pas arrêter Là-bas Et comment Dis que je vais bien Peut-être Tu Peut-être Tu ne vas pas bien Peut-être Comme Abraham S'il y a quelque chose Dont il faut se repentir Il faut Se repentir Comme Pierre A l'instar De Pierre S'il y a quelque chose Dont il faut se repentir Donc Il faut vous en repentir Comme Thomas C'est quelque chose Qui exige De De la repentance Donc il faut s'en repentir Comme A l'instar De Jonah C'est quelque chose Dont il faut Se repentir Donc il faut Vous Il faut Vous en repentir Invoquer le nom du Seigneur Et recherchons Nos voies Et Sondons nos voies Si vous repentez Vous allez moissonner Le résultat Et la Le résultat De la Le résultat Et la récompense De la repentance La repentance N'est pas simplement Pour le pécheur Qui n'est jamais De nouveau Le fils Perdu Le fils Prodigre Était Un véritable Fils Dans la famille Avant De se rendre Dans un Pays Lointain Alors Il a dû Revenir Si c'est pas Se repentir Jonah Elle fut Un véritable Prophère De Dieu Et là Dieu se repentir Examinez Votre vie Examinez Examinez Votre vie Examinez Vos Réponse A l'appel De Dieu Sur votre vie Ne soyez pas Rigide Ne soyez pas Inamovible Ne soyez pas Incorrigible La repentance Est la clé C'est ce que Le Seigneur Attend Il faut changer Il faut Venir En accord Avec Dieu Avec Dieu Examinez Vos voies Examinez Votre attitude Combien Combien Souvent Vous Obéissez A Dieu Combien de De façon Transparente Vous Obéissez Seigneur Au Seigneur Combien Constamment Vous Obéissez A Dieu Examinez Examinez Vous Examinez Une libre Entrée Au Seigneur Dans votre vie Le Seigneur A le droit De vous Exiger Il faut Une obéissance Totale Au Seigneur Il faut La repentance Totale Il faut La soumission Totale Au Seigneur Le Seigneur Est Dieu Il est votre Seigneur Il ne faut rien Cacher Ne cacher Rien du tout Que la repentance Soit authentique Que la repentance Soit réelle Que l'impact L'effet De la repentance Soit Permanent Alors Il faut Revenir A vous-même Qu'il y a La constance Dans votre vie Revenez Revenez A vous-même Revenez A vous-même Et Ne vous laissez Plus Aussi De vie De haut En bas Soyez Soyez maintenant Ferme Soyez maintenant Inéblable Que cette repentance Soyez maintenant Reconnue au ciel C'est un dieu Miséricordieux Lorsque la repentance La repentance est authentique Dieu va bénir Dieu ne retiendra Ce qu'il a promis de faire Si la repentance Le satisfait Il vous bénira Scellez votre engagement Scellez votre consécration Alors Faites Un vœu au Seigneur Faites-lui une promesse Que passe à grâce Vous n'allez plus Vous détourner du Seigneur Vous n'allez pas faire Votre face Vous n'allez pas vous arrêter A mi-chemin Et sa grâce Vous suffit Il vous fera Aller sur les aigles Sur les ailes D'aigle Il vous portera Il vous soutiendra Et il va vous garder Et il vous accordera Toute la grâce Toute la grâce Dont vous aurez besoin Toute la puissance Dont vous aurez besoin Dans votre vie personnelle Pour le ministère Le Seigneur Le Seigneur est capable Le Seigneur veut Le Seigneur est prêt Donnez-vous au Seigneur Sans réserve Dites-lui que vous êtes content De suivre sa voie Vous êtes content De faire sa volonté Pour le Seigneur A chaque étape Du chemin Pour le Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Vous savez que Que si vous êtes Totalement donné Au Seigneur Sans réserve En une Obéissance totale En une Soumission totale Que Tous les avantages De la repentance Dont nous avons parlé Sont à vous Au nom de Jésus Christ Et chaque jour Sera un jour De victoire Chaque jour Sera un jour De puissance Chaque jour Sera un jour De réalisation Chaque jour Sera un jour De prière De prière Exaucé Vous sortez Et vous allez Rentrer Avec la puissance Vous sortez A l'église Etant puissant Vous allez sortir De l'église Avec la puissance Vous irez au village Avec la puissance Partout Vous vous trouvez La puissance Vous environnera Au nom de Jésus Christ Pour la personne Qui croit cela Vous croyez cela Cela va se produire Père Au nom de Jésus Christ Nous t'exaltons Nous t'honorons Nous t'adorons Nous nous protèrons Devant toi Nous te remercions Seigneur Parce que tu es Le Dieu fidèle Fidèle Même s'il y a La tribulation Ou l'épreuve Ou le problème Ton intention Ce n'est pas Pour détruire Quelqu'un Mais Ton Ton but Ton premier Ton premier but C'est de nous appeler A la repentance Je prie que nous tous Qui sommes ici Et ceux qui écoutent Ta parole En tant que dirigeant Aujourd'hui Et tous ceux Qui écoutent Au-delà Tous ceux qui entendent Au-delà De ce lieu Ou ceux qui sont Sur l'internet Je prie Comme nous tous Nous nous soumettons A toi Comme nous nous soumettons A ta parole Je prie Seigneur Que tout péché Confessé Repentit Soit pardonné Au nom de Jésus Christ Tu nous as assuré Que le sang de Jésus Christ Purifie de tout péché Donc je prie Seigneur Qu'il est la purification Pour tout le monde Au nom de Jésus Christ Qu'il est le pardon Pour tout le monde Au nom de Jésus Christ Qui est la liberté Pour tout le monde Au nom de Jésus Christ Et la puissance Pour mener Une nouveauté De vie Et là Une vie victorieuse Une vie triomphante Une vie puissante Une vie prédominante Une vie Qui l'emporte sur tout Cette vie victorieuse Accorde-la à tout le monde Au nom de Jésus Christ Seigneur La puissance Dans notre vie personnelle La puissance Dans notre famille La puissance Qui nous environne La proclamation La déclaration De notre bouche Que cela soit puissant Au nom de Jésus Christ Pour chaque prédicateur Qui est la puissance Pour chaque gagneur d'homme Qui est la puissance Sur le champ d'évangélisation Qui est la puissance Et que la percée Et les espoirs Jamais vus auparavant Je prie pour chaque ministre Chaque pasteur Chaque dirigeant Je prie Qu'il y ait Des espoirs Au nom de Jésus Christ Rends-nous fort Rends chacun de nous fort Rends tout le monde Bien portant Rends tout le monde Courageux Rends tout le monde Audacieux Rends tout le monde Puissant Aucune Aucune puissance Ne tiendra devant nous Aucun pouvoir Des ténèbres Ne tiendra devant nous Tout ce qui est Renversé au nom de Jésus Christ Rentrez chez vous à la maison Vous irez de victoire à victoire Vous irez de grâce à grâce Vous irez de force à force D'un niveau de triomphe A un autre niveau de triomphe Allez réussir Allez être réalisateur Allez être de véritables dirigeants Vous serez la tête Et non la queue Au nom de Jésus Christ Et tout ce que Dieu a ordonné Pour votre vie Que vous fassiez cela Que vous réalisez cela Que vous accomplissez cela Tout ce que le Seigneur A ordonné pour votre vie Vous le serez Vous ferez cela Au nom de Jésus Christ Seigneur je prie Aucun de tes enfants Ne sera Toujours en haut En étant toujours debout En étant toujours ferme En étant toujours victorieux Et la joie du Seigneur Serait la force de ton peuple Nous te remercions Seigneur Parce que nous savons que tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous prions